Pour moi, Cage, pour tous les danseurs contemporains, évidemment que Cage c'est l'incontournable, le nom incontournable puisque c'est lui le premier dans sa relation à Meurs Cunningham qui a imposé la possibilité d'une relation totalement indépendante de la danse et de la musique en disant que vraiment la musique ne partageait rien avec la danse si ce n'est le temps, si ce n'est l'espace et même peut-être le vide, peut-être le silence. Donc voilà, moi je connaissais Cage. Il se trouve que la relation à cette partition particulière, elle date de 2000 puisque j'avais fait un premier travail en 2000 avec un autre musicien qui s'appelle Jean-Pierre Robert qui était un solo. Ce solo, je l'ai retravaillé et transmis à une autre danseuse puisqu'au départ c'était moi qui l'interprétait en 2006 et c'est là que j'ai rencontré Lee Kuan Yin, donc percussionniste, et Thierry Madiot qui était tromboniste et que donc on a recréé ce solo sur la version pour trombone de Ryo Anji, qui est donc une partition qui a été écrite pour cinq instruments, voix, trombone ou bois, contrebasse et flûte et qui a la particularité d'être effectivement cinq partitions différentes mais qui partagent la même ligne de percussion que prend ici en charge le musicien Lee Kuan Yin et qui est une partition censée représenter ces graviers ratissés du jardin zen de Kyoto qui s'appelle lui-même Ryo Anji et qui est une structure très très ouverte, pas du tout rythmique ni cyclique mais une espèce de percussion imprévisible où les espaces de silence ont autant d'importance que les battements eux-mêmes et sur cette ligne de percussion se dessinent ces glissandis écrits donc pour ces différents instruments et qui eux symbolisent les rochers du jardin zen de Kyoto et qui sont différents pour chacun des instruments, qui sont comme des espèces de masse, comme ça, de matière Alors le jardin de Kyoto, oui bien sûr je l'ai vu, oui ça a été mon inspiration première ce qui est évidemment magnifique dans ces jardins c'est que quand on voit des photos du jardin de Kyoto on a l'impression que c'est immense, quand on arrive dedans en fait c'est vraiment tout petit et si on s'assoit comme on a envie de le faire devant ce jardin, toutes les échelles en fait peuvent apparaître on peut effectivement se retrouver devant un océan ou je sais pas, devant la baie d'Along ou je sais pas, quelque chose comme ça et en même temps c'est des rochers qui ne sont pas plus haut que la table il y a cette proximité des formes et comment elles se répètent de manière très simple dans l'espace dans la structure musicale que propose Cage c'est très lisible et moi j'ai essayé avec la danse aussi qu'il y ait une analogie de cet ordre là c'est à dire que le regard puisse voyager sur les corps et que ça devienne une architecture vivante ou un paysage en tout cas, on a vraiment travaillé beaucoup sur l'idée du paysage Le principe d'écriture de Cage, ça a été de considérer les deux pages de la partition comme un jardin et sur ces deux pages il a posé des pierres et il a dessiné le contour de ces pierres et donc les musiciens, alors je parle à la place de Lee Kuan Yin, je suis moi-même pas du tout musicienne mais les musiciens en tout cas, ce que je sens de leur travail c'est qu'ils ont donc à tenir ces très très longs glissandis qui visiblement sont dans des tessitures assez resserrées donc c'est très complexe je crois à jouer, très fin et toute la difficulté de les faire entendre ensemble c'est de garder l'espace en fait à l'intérieur de ces partitions et c'est exactement la même question pour la danse finalement parce que ce qui m'intéresse, on parlait de Cage au départ pour moi ce qui est très très fort effectivement dans la musique de Cage c'est son rapport au silence, son rapport à l'espace et moi en tant que chorégraphe de danse contemporaine d'abord un des points fondamentaux d'une écriture contemporaine c'est effectivement cette indépendance de la danse vis-à-vis de la musique c'est-à-dire la musicalité propre de la danse qui est en soi un langage et qui s'appuie justement sur aussi ce rapport au silence que je relie à un rapport à l'espace comment le geste est détouré dans l'espace comment l'espace entre deux danseurs est aussi important que le geste qui est produit par les danseurs eux-mêmes comment le geste est détouré dans l'espace